Je filme en Okarabakh, qui est une république autoproclamée, reconnue par aucun état, où en fait nous les européens on n'a pas le droit d'y aller, donc en fait on n'est pas sous la protection de l'ambassade de France quand on y va, et du reste là ça fait une semaine que toute cette région est en feu, donc en fait tout ce que j'ai filmé dans le film, tout sur quoi j'ai constitué l'archive, aujourd'hui il est en train de disparaître, avec les champs, les infrastructures et les humains qui sont là sur le front. Et moi quand je suis allée là-bas, quand j'ai vu cet endroit, je me suis dit ça, il faut qu'il y ait un film de fiction qui existe, il faut que le monde voit. Ces 11 ans c'est aussi beaucoup le travail d'écriture, de réfléchir en fait, comment tous ces petits fils, ils peuvent se rejoindre, comment être éthique vis-à-vis mon spectateur occidental, mais surtout vis-à-vis les gens à qui je filme, parce que voilà, de faire les films de colonialistes, ça on a bien montré qu'on sait le faire, donc comment, ça c'est la première, c'est la première façon de penser, comment faire autrement, comment penser autrement, comment être en accord avec ce que tu filmes, et en fait c'est drôle, parce que mon personnage principal en fait, il fait que regarder en fait, c'est lui le stalker, c'est lui l'éclaireur qui nous amène là-bas, et en fait, avec plus d'attention que lui il regarde, avec plus d'attention le spectateur commence de regarder, donc en fait, voilà ce personnage, il nous amène dans cet endroit, il se perd, on se perd avec lui, on désire quelque chose, on désire avec lui, voilà, donc, et de trouver ça dans l'écriture, c'est ça je pense qui était assez laborieux, et puis évidemment, toute la partie de lever les fonds quoi, d'avoir le financement. Au début, j'écrivais toute seule, et puis les retours de commissions étaient très positifs sur le projet, sur l'élan, sur les scènes, mais on me disait en fait, bon, toi tu n'as jamais écrit de scénario, c'est vrai, je n'ai jamais écrit un scénario, je n'ai même pas lu de scénario de ma vie, et donc on m'a dit, ben, c'est important que tu travailles avec les scénaristes, et en fait, il s'avère que chaque fois, ce travail était extrêmement décevant pour moi, parce qu'en fait, j'avais l'impression qu'on n'écrivait pas mon film, on écrivait un objet intermédiaire, et je n'avais pas les codes pour le déchiffrer. Et Emmanuelle Pagano, je ne suis pas allée vers elle parce que c'est une écrivaine, je suis allée vers elle parce qu'en fait, elle écrit sur les espaces qui m'intéressent, elle écrit d'une façon qui m'intéresse, elle a un rapport avec la filiation qui m'intéresse, et elle a un rapport aux récits et aux romans parce qu'elle écrit des romans qui m'intéressent. Donc, ce ne sont pas des romans avec les résolutions, c'est les contes suspendus. Donc, pour toutes ces raisons, je suis allée vers elle et le travail avec elle, pour elle, c'était son premier scénario aussi, donc on a débuté toutes les deux, et on nous a dit que, voilà, comment il faut mettre en page les dialogues, mais en dehors de ça, en fait, on avait l'amende d'inventer notre histoire. Et là, pour la première fois, j'avais l'impression qu'on était en train d'inventer mon film. C'est une fiction de début jusqu'à la fin, avec tous les espaces en dehors de l'aéroport, tous les espaces sont construits, ils sont décorés, voilà, c'est... Tout est mis en scène, tout est inventé, sauf que c'est filmé d'une telle manière, c'est filmé d'une façon tout le monde réelle, qu'on y croit.